Vous êtes sur la RTVC et vous avez fait le bon choix. Aujourd'hui, mardi 14 novembre 2023, nous avons été richement bénis par le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, qui nous a entretenus sur comment affirmer son appel, sa vocation. Je vous partage ce qui m'a le plus béni et que je vais garder comme une marque indélébile dans le cœur. Dieu t'a appelé par grâce. Ton affamissement dépend de ton travail. Et vous, qu'est-ce qui vous a le plus maqué ? A vous de me le dire, à vous la parole. Moi, c'est le frère Nda Kofi Bintoba de Vansé. J'ai professeur de disciple, l'ancien Brousséverin de Yopougon et j'adore Abbé Sikwa. Je suis dans la zone de Cocody. Et aujourd'hui, à l'enseignement, on a parlé de comment affirmer sa vocation. Et j'ai appris beaucoup de choses et l'enseignement a vraiment ouvert mes yeux. Et j'ai compris qu'on peut être là et rester bébé spirituel. Et quand il y a un bébé spirituel, le missionnaire dit, quand il y a un bébé spirituel, c'est une tragédie. Ça n'aide pas. Ça ne peut pas aider l'Église à avancer. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit toujours être en contact avec Dieu. Ça dit, écouter la parole, mettre la parole en pratique afin de pouvoir grandir. Et c'est en cela qu'on pourra maintenant accomplir le but pour lequel le Seigneur nous a appelés. Soyez bénis. Je suis le frère Kofi Arsette, dirigeant de l'Assemblée numéro 1 de l'Assemblée numéro 1 de l'Assemblée d'Agban. Ce soir, j'ai été fortement défié parce que Dieu nous amène à travailler. À travailler franchement pour mériter la place que Dieu nous a donnée. Nous sommes d'abord des élus. Et puisque nous sommes déjà des dérises de Dieu, nous devons travailler pour mériter la place que Dieu nous donne. Alors, je suis amène à travailler d'arrache-pied pour pouvoir avancer et améliorer vraiment les capacités que Dieu nous a données. Donc, voilà un peu le message que j'ai reçu ce soir-là. Et je prépare de travailler parce qu'à la campagne d'Agban, on a deux assemblées. Ma prière, c'est qu'on puisse les assembler pour que, dans ma prière, Agban devienne un sous-centre. Alors, pour que tous les gens, tous les femmes, 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 tous les femmes pour pouvoir espérer avoir une place auprès de Dieu. Pour moi, c'est la sœur Gla Amira. Je dis, oui, pour faire d'ici, mais pasteur Michel. Et j'adore l'assembler du campus. Et il faut dire que la vérité que vous remarquez aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, le thème d'enseignement est autour de la maturité. J'ai compris par là qu'il fallait aspirer à nourriture solide, qu'il fallait laisser le lait. Et quand on parle de lait, on parle des fondements, l'abandon des œuvres mortes et tout. Que chaque disciple devait aspirer à la nourriture solide, c'est-à-dire qu'à apprendre d'autres choses pour lui aussi aller enseigner d'autres disciples pour qu'ils deviennent mûrs ensemble. Qu'il ne fallait pas rester au lait. Voilà, c'est un peu ce que j'ai appris. Soyez bénis. Je suis le frère Isaac de l'église de Korogo. Et particulièrement l'enseignement de ce soir m'a touché en ce qui concerne la prise de conscience personnelle en tant qu'enfant de Dieu. J'ai retenu que, bien vrai que nous sommes sauvés par la grâce, mais nous ne devons pas nous limiter à la saine grâce. Nous devons travailler de sorte à faire mis cet appel que nous avons reçu de la part du Seigneur. Et pour y arriver, il y a plusieurs points qui ont été énoncés par le pasteur. Notamment le fait de lire, relire et étudier la parole à plusieurs reprises. Également travailler au niveau des vertus personnelles, telles que la tempérance, la charité. Et faire tout pour pouvoir devenir, en fin de compte, un dirigeant que l'œuvre pourra utiliser en vue d'atteindre notre but initial. Que Dieu vous bénisse. Je suis le frère Bertrand Niaoré, ancien de l'église d'Abidjan. Je dirige le secteur de conquête de Yopougon-Sidessi. Ce qui m'a marqué aujourd'hui, c'est le fait de lire la Bible, de plonger ses regards dans la parole de Dieu. D'être quelqu'un qui cherche Dieu par la parole de Dieu. Pour être instruit, pour être enseigné. Parce que c'est la parole qui transforme. J'ai l'habitude de dire qu'aucun homme ne peut transformer sa femme, ou aucune femme ne peut transformer son mari. Il n'y a que la parole qui bouleverse, et tu te répands et tu changes. Donc si chaque frère s'établit dans la parole, dans la méditation de la parole, il y aura de grands changements. Il sera enseigné. Si chaque frère vient aux rencontres où il y a des enseignements, ces enseignements vont bouleverser sa vie. Et on aura de grands dirigeants. Oui. En fait, quand tu as été touché, ça change, les donnes changent. Tu n'es plus la même personne. Parce que tu es transformé, tu ne peux pas rester indifférent quand la parole de Dieu te touche. C'est comme au moment de la conversion. Tu es touché, donc tu t'élèves pour aller là où on t'appelle. Tu n'avais pas prévu ça. Mais c'est l'effet de la parole. La parole a un impact puissant. Donc quand ça touche le cœur, il y a de grandes transformations. Et c'est ça qui amène à la pratique. C'est ça qui amène au changement. On ne te demande même pas, ça vient tout seul. Quand on te demande, fais ça, fais ça, fais ça, ça c'est la chair. On peut t'exhorter, mais l'enseignement vient bouleverser. L'enseignement vient corriger. L'enseignement vient briser même l'incrédulité. C'est en cela que l'enseignement est primordial. Parce que ça forme, ça transforme. Et puis ça met la pendule à l'heure. À partir de ce moment-là, le dirigeant devient mature. Et donc, il peut entraîner les autres à lui, comme lui l'est. C'est-à-dire qu'il veut entraîner les autres à être comme lui. Voilà un peu ce qui m'a touché aujourd'hui. Mon frère béni, mon frère béni, moi, Ismaël. Je suis le disciple de l'ancien Brousse-Sévérin. Et je suis le dirigeant numéro 3 de la zone de Pougon, 4 millionnaires. Au fait, j'ai été béni par l'enseignement qui a été richement donné. Les vérités ont été annoncées. C'est pour m'exprimer ici. C'est avoir d'abord, croyant d'abord Jésus-Christ. Ensuite, manifester la foi. Et la foi, maintenant, appliquer des vertus telles que la miséricorde, la bonté, la douceur, la maîtrise soi, l'amour. Et avoir la charité qui est supérieure à l'amour. Donc, vraiment, j'ai été béni, vraiment, par sa vérité. Et que, vraiment, Dieu fasse de nous des âmes matures pour faire son œuvre. Merci. Frère Edjem Esso Angelo, disciple du pasteur Lénier. Je suis responsable des évangélistes de la zone d'Abobo. et dirigeant d'un secteur dans le sous-centre de Docuie. Aujourd'hui, le Seigneur nous a enseigné à travers son serviteur sur comment affirmer sa vocation, son élection en Christ. Ce qui m'a touché, c'est que le Seigneur nous a fait comprendre qu'en réalité, chaque croyant est responsable de sa vocation, de l'affermissement de sa vocation. Et pour affermir sa vocation, il y a tout un ensemble de travail à faire. Tout un ensemble de travail à faire. Le Seigneur nous a accordé beaucoup de promesses. En nous amenant à Jésus, il nous a remplis de toutes les capacités. Seulement que ces capacités sont comme petites en nous. Comme un nouveau-né qui naît, qui a en lui toutes les capacités de devenir grand. Mais qui doit manger, qui doit suivre toutes les alimentations qu'il faut pour pouvoir grandir. Donc, du moment où le Seigneur nous a bénis, nous a accordé les promesses pour participer à sa nature, de côté, chaque croyant doit travailler dur. Travailler pour joindre aux capacités qui sommeillent en nous, que le Seigneur nous a données, qui sommeillent en nous. Travailler pour joindre à sa foi la vertu, la patience, la connaissance du Seigneur, et la communion fraternelle, et toutes les autres vertus qui sont le fruit du Saint-Esprit. Mais ce qui est marquant, ce qui est remarquant, c'est que si le croyant ne travaille pas, alors il va rendre nulle la vocation que le Seigneur lui a tendue. Le Seigneur nous a fait comprendre que la grâce, ce n'est pas grâce que nous avons reçu la vocation, ce n'est pas grâce que nous avons été à choisir, et ce n'est pas le travail que nous confirmons, que nous affermissons la vocation, le choix que Dieu a porté sur nous. Je comprends donc que Dieu a fait sa part, et le croyant doit aussi faire sa part pour ne pas rendre vers la grâce que Dieu lui a accordée. Donc soyez bénis abondamment. Gloire à Dieu ! Je suis la soeur Elisabeth Baléhi, et je suis professeure des disciples, le pasteur Michel. J'adore la cité présidentielle à Cocody. Je veux dire merci à Dieu pour ma présence aujourd'hui à l'enseignement qui a été vraiment riche en connaissances et en révélations. Donc le pasteur Meynier a dit beaucoup de choses, mais ce qui m'a marquée, il a dit actuellement nous sommes dans une grande période de jeûne et de prière pour la croissance spirituelle et l'accomplissement du but de la troisième phase. Et il a dit que la croissance ne peut pas se faire avec les bébés. Donc il faut que nous travaillions à être matures. Nous avons besoin des dirigeants pour pouvoir pètre le troupeau que Dieu va nous donner. et pour aller de progrès en progrès, tu dois pratiquer la foi et puis t'attacher aux promesses de Dieu et faire beaucoup de choses. Bon, viens m'arrêter là. Soyez bénis. Voici un peu la vérité qui m'a marquée. Je suis le pasteur Didia, mais je suis missionnaire à la rivière Basie-Rosiers. Ce qui m'a marquée, c'est que le leader nous a exhortés surtout à nous mettre au travail. J'ai vu que si nous sommes enseignés, nous devons gagner l'enseignement afin de pouvoir aussi enseigner aux autres de ne pas rester toujours dans les rudiments. Recevant le lait, nous allons passer aussi à une autre étape. Grandir en fait, comme le missionnaire a dit. Donc grandir et avancer. Si nous recevons les enseignements, que nous oublions l'enseignement qu'on nous a donné, nous ne pourrons pas avancer, nous ne pourrons pas être efficaces, nous pourrons donner aussi à notre tour ceux qui ont besoin de recevoir l'enseignement que nous avons reçu. Donc le missionnaire disait que recevant le lait, nous ne devons pas rester au stade du lait, mais nous devons grandir pour faire avancer l'œuvre. Sinon le ministère nous a confié, nous devons faire avancer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée. Voilà. Donc c'est ce que moi je veux dire. Je suis le frère Boli Jacques-Arnold, et je suis un frère d'Abobo, semeur, et dirigeant principal d'une assemblée. Aujourd'hui, l'enseignement de Dieu a été vraiment particulier, autant qu'il parlait de la maturité, du progrès spirituel. Mais ce qui vraiment m'a marqué, c'est les détails. Parce que le pasteur nous a enseigné aujourd'hui, d'une manière, en tout cas même, de manière révélationnelle, ce qui a été dit, de ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'est qu'il faut faire du progrès, à ajouter à la fois l'aventure, la patience, la tempérance, la maîtrise de soi. C'est-à-dire qu'on doit encore continuer à travailler jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau que Dieu veut qu'on atteigne. Donc, je sors d'ici en prenant une résolution de travailler sur moi-même déjà, de sorte à faire du progrès, surtout dans le domaine spirituel. Donc voici, je suis très content d'avoir entendu cet enseignement et j'ai hâte à le mettre en pratique. Je suis le frère Bosson Kofi Entré, je suis dirigeant d'une assemblée de Yopougon, précisément en TEN7, chez la Kagi. Et il faut dire, aujourd'hui, il y a une vérité qui m'a vraiment fait du bien, concernant l'enseignement donné par notre leader national, le pasteur Méné Boniface. Et il a dit que, bon, je vais paraphraser, si le pétine au sein de notre communauté, c'est parce que il y a des personnes qui ont cru depuis fort longtemps et qui sont encore au lait. Et vraiment, c'est une vérité. Et le désir de Dieu, c'est de voir tout le monde grandir. Quand ceux qui ont cru avant nous ne peuvent pas diriger même une assemblée, le cœur de Dieu n'est pas réjoui. Et nous devons nous mettre au travail parce que Dieu nous a tout donné depuis le jour Dieu nous a accordé son fils Jésus-Christ. C'est un kit. C'est un kit. Donc on a tout pour grandir. Donc chacun de nous doit travailler pour grandir. Le leader nous disait que les personnes que Dieu avait choisies dans l'Ancien Testament, ce sont des personnes qui n'étaient pas plus grâces. Mais ces personnes-là ont travaillé. ils sont devenues de grandes personnes quand on lit leur histoire. Et à notre tour, nous devons travailler aussi pour avoir des dirigeants de qualité sur tout le temps du territoire et surtout dans notre œuvre. Romain, que Dieu vous bénisse. Je m'appelle pasteur Zagoury Georges. Je suis missionnaire à Bigan. En fait, c'est le pasteur Boniface Meunier. Et je suis en mission dans la zone d'Abobo. Précisément, j'habite à Belleville, à Belleville, rue d'Athièkwa, que Dieu bénisse. En ce qui concerne l'enseignement de ce soir, ce qu'il faut comprendre, c'est le désir de Dieu de nous voir grandir. Le désir de Dieu de nous voir gravir des échelons, passer d'étape en étape en grandissant pour sa volonté. Cela demande qu'on comprenne que ce n'est pas un travail charnel, naturel. Dieu a fait en amont un travail. Il nous a octroyé une vie. Et comme un enfant naît dans le monde, c'est comme ça qu'on naît en Christ. Quel que soit ton âge, quel que soit ton rang social, quand tu deviens chrétien, tu es un bébé. Et il faut grandir. Mais un bébé humain, vous voyez que si c'est un petit garçon, il a tout ce qu'il faut pour être vu comme garçon. Si c'est une jeune fille, il a tout ce qu'il faut pour qu'on sache qu'elle est une fille. Ainsi en est-il de ceux qui naissent en Christ. Quand il naît, il a toute la capacité, toute la puissance en lui pour produire la preuve que Dieu existe. Cependant, physiquement, pendant qu'on est en train de marcher sur la terre, cela n'est pas suffisant. Il lui faut travailler volontairement lui-même pour ajouter à cette foi en Dieu-là des vertus qui lui permettent d'atteindre une maturité de telle sorte qu'il peut supporter les humiliations, par exemple. Donc, l'apôtre Paul dit « C'est bon de parler toujours du baptême, des petits querelles entre nous, il va marcher sur moi. Mais il faut arriver à un moment où ton frère marche sur toi et puis tu le bénis. Et puis tu l'appelles le lendemain pour dire que tu m'avais insulté hier. Mais ça, ce n'est rien. Viens, on va aller à l'évangélisation avec une pleine confiance, avec une joie réelle. Comment les autres qui viennent vont devenir matures et conserver la vision en grandissant ensemble ? Voilà pourquoi il est très important d'étudier cette question. Qui suis-je moi-même ? Est-ce que j'ai dit la maturité ? Que faut-il faire pour que je devienne mature ? Il faut laisser les petites choses qui retardent les relations, qui brisent même la foi de plusieurs. Il ne faut pas que chacun doit faire tout pour ne pas être un scandale aux autres par la petitesse, par l'enfantillage. Paul dit maintenant laissons les choses d'enfants et grandissons. C'est tout le même méchage pour ce produit-là. Laissons les choses de l'amusement, des petites querelles pour avancer en un mur capable de supporter l'insupportable. C'est à ce que j'ai ce qui vienne. Amen. Je suis le pasteur Waouloa Bertin, missionnaire à Zopé. J'ai pour faire des disciples le pasteur Mené Boniface. Je veux dire merci au Seigneur pour ce grand enseignement que nous venons de recevoir ce soir sur comment affirmer son appel. personnellement j'ai été béni parce que il y a longtemps qu'on nous a enseigné plusieurs choses et je me rendais compte de plusieurs de mes lacunes les choses que je devais pouvoir maîtriser depuis longtemps mais qui ont été mis en oubli et ça m'a rattrapé. J'ai en tout cas pendant tout l'enseignement j'ai beaucoup demandé pardon au Seigneur et le Seigneur nous a dit que c'est vrai que Dieu nous a appelé mais nous devons travailler pour affermer notre appel en faisant quoi ? En fuyant le péché en croyant aux promesses de Dieu pour nous et donc toutes ces choses peuvent nous aider à grandir mais surtout le but des enseignements qu'on nous donne c'est de pouvoir être demain des gens mûrs des gens que l'enseignement a pu transformer et qui peuvent transmettre à d'autres personnes donc je pars avec une grande détermination d'aller vraiment m'établir étudier la parole de Dieu étudier la vision qui nous a été donnée et pour que le nom du Seigneur soit béni pour que je puisse faire des gens pour que les gens qui me suivent puissent aussi être bâtis et devenir aussi de grandes religions demain voici un peu ce que je peux partager sur l'enseignement de ce soir que le nom du Seigneur soit béni Amen Que le Seigneur bénisse tous les frères toutes les soeurs avec la capacité d'affermir leurs vocations en travaillant à leur maturation l'actualité les émissions l'enseignement continue sur la RTBC la chaîne de la Bible restez toujours connectés Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada